Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Samadza, une chaîne de pédagogie échequienne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on va traiter aujourd'hui du retard de développement. Un sujet assez intéressant, donc on va plutôt le regarder du point de vue de l'attaque. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir toutes les pièces sorties, d'avoir une position écrasante et ne pas savoir comment concrétiser, quoi faire, comment gagner cette partie ? On va regarder point après point à travers deux exemples, un exemple historique et un exemple de mes propres parties. Et donc on va commencer tout de suite en regardant cette liste qui est au-dessus. On va essayer de les suivre. Donc première chose, qu'il est important quand on a une avance de développement. Donc il y a plein de façons d'avoir une avance de développement. Par exemple, les Gambis, c'est un très bon exemple. On va se mettre plutôt côté blanc. Dès qu'on vient donner des pions, on commence déjà à avoir des avances de développement. Regardez ce Gambis, donc Gambis danois, qui permet de prendre tout de suite un avantage. Après, en tout cas, avantage de développement. On a sorti nos pièces, mais comment on va punir ensuite ? Ça, on va regarder. Donc première chose, vu qu'on est sur l'onglet dynamique du jeu d'échecs, j'en ai un petit peu parlé sur la chaîne. On a toujours le côté statique, donc le côté long terme et le côté dynamique, le côté court terme qui s'affrontent. Et là, on joue sur le côté court terme. On va essayer de prendre un avantage de façon rapide. Donc forcément, il faut agir vite. En fait, un avantage dynamique, un avantage de développement, c'est un avantage qui peut se dissiper puisqu'on parle vraiment de temps en termes d'échecs. Regardez, là, dans cette position, on a deux temps de plus. On a un pion au centre et on a un cavalier de sortie. Si on lui laisse le temps, par exemple, d'agir, cavalier C6, et là, on ne sort pas une pièce, on joue à 3, il va très vite ne plus avoir de problème. Il va sortir ses pièces, H3, D6. Et là, il va se retrouver avec un gros pion de plus et tout ira bien. Donc, il faut surtout agir vite en règle générale. Deuxième chose, ouvrir les lignes. Donc là, le fait déjà d'avoir donné un pion, ça ouvre les lignes. Donc, un Gambi, ça fait déjà deux choses intéressantes. Ça nous donne l'avantage de développement et ça ouvre les lignes. Vous voyez, on a ouvert la diagonale pour la dame, le fait que le pion s'est disparu. Et à la limite, une colonne pour la tour aussi. Donc, avec un pion en moins, ça nous donne déjà davantage de développement et en plus, l'ouverture des lignes. Ensuite, il faut attaquer le roi. Alors ça, c'est primordial. Quand vous faites une attaque avec une avance de développement, essayez d'attaquer le roi si possible. Ou alors, les pièces. Attaquer le roi, attaquer les pièces. Activer ses pièces en équipe. Ça, c'est très important aussi. Jouer en équipe. La plupart des ouvertures de lignes fait que toutes nos pièces peuvent s'activer. Donc, essayez de jouer en équipe. Trouver des cibles. Donc là, par exemple, dans cette position avec la colonne C ouverte, ça pourrait être le pion C7. La cible, avec les diagonales ouvertes, ça peut être le pion F7 qui est aussi très faible. Essayez de trouver des cibles. Ça peut être des pions. Ça peut être des cases. On regardera ça plus tard. Rendre passives les pièces adverses. Donc, parfois, les Gambis, c'est pour rendre passives les pièces adverses. Il y a plein d'exemples où on va finalement attaquer les pièces adverses. Par exemple, dans la Viennoise, pardon, on va prendre plutôt l'exemple de la Viennoise quand c'est mal géré. Surprise, E5 et le cavalier qui doit retourner à la maison. On rend passives les pièces avec un avantage de développement. Et la dernière chose à faire, c'est que quand on attaque, quand on a de l'avantage de développement, parfois, on peut oublier le rapport matériel. En fait, on va rentrer dans une sorte d'espace temporel où on a tellement d'avance que finalement, on n'a pas vraiment besoin de compter le matériel puisqu'on joue sur du court terme. On veut mater, on veut attaquer, on veut des choses très violentes. Donc, on va regarder tous ces points à travers une partie historique qui est d'ailleurs un des exemples qui est présent dans le livre Mon Système. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est une partie très connue entre Nimzovic et Alapine, deux joueurs historiques. Donc, Alapine qui a laissé son nom à la CCN Alapine, Nimzovic qui a laissé son nom à de nombreuses ouvertures, dont la Nimzo indienne par exemple et qui a créé ce livre mondialement reconnu sur la stratégie échecienne, Mon Système. Donc, une défense française pour le moment des 4-D5 et Nimzovic opte pour la variante la plus agressive dans la défense française, c'est le coup cavalier C3. Donc, si les Noirs décident de prendre par exemple dans ce type de position, on va reprendre ici et on a déjà un jeu ouvert. Vous voyez, les lignes sont relativement ouvertes pour le fou. Là, on a déjà pas mal de diagonales, colonnes géométriquement parlant. On a déjà un jeu ouvert, donc forcément un jeu plutôt dynamique. Donc, cavalier C3, les Noirs ont décidé de jouer cavalier F6, incitant les Blancs à fermer le jeu. Les Blancs décident quand même d'avoir un jeu ouvert. Et là, les Noirs auraient pu reprendre du pion pour avoir un jeu un peu plus calme. Alors, certes, il y a des lignes ouvertes, mais du coup, les diagonales sont un peu plus fermées dans ce type de position, notamment la diagonale, la grande diagonale est fermée. Les deux grandes diagonales sont fermées avec ces deux pions-là. Donc, il y a un petit peu moins d'activité. Ces pions-là, on va dire, bloquent un petit peu l'activité dans les deux camps adverses. Mais là, les Noirs ont décidé de prendre du cavalier et on retourne sur un jeu ouvert avec un pion mobile en plus dans cette position. Alors là, l'avantage de développement n'est pas encore flagrant. Cavalier F3, on sort nos deux cavaliers. Les Noirs veulent attaquer le pion D4, qui est le seul, pourquoi pas, dans cette position. Mais là, les Blancs vont commencer à prendre un petit avantage de développement grâce à la prise. Cavalier prend D5, Dame prend D5, ils attirent la Dame. Donc, ils vont peut-être gagner des temps grâce à cette Dame qui sort de façon prématurée. Les Noirs n'ont toujours sorti aucune pièce dans cette position et les Blancs en ont déjà sorti deux. Donc, on sent déjà qu'il y a un petit avantage de développement. Les Blancs vont tout simplement menacer la prise en C5, puisque c'est tactique sur D prend C5. Si les Noirs essayent de reprendre avec le fou, il y aura Dame prend Dame, Pion prend Dame et Fou prend C5. Donc là, il y a une menace de gagner un pion dans cette position. Donc, les Noirs décident de prendre et ramènent encore une pièce sur une position plutôt offensive. Dans cette position, on sent déjà le potentiel d'avantage de développement qui arrive. Et là, les Noirs, ayant peur de K et B5, décident de jouer le coup A6. Donc, en effet, c'est bien. Ça empêche KB5, mais il aurait mieux fallu essayer de commencer à sortir ses pièces avec K et C6. Je pense que c'est complètement jouable, cette finale. Alors, elle fait peur. Je suis complètement d'accord avec vous avec la menace K et C7, mais ça doit être défendable. Alors là, en particulier, c'est déjà pas si simple. Peut-être juste Fou à 5. C3 et Fou à 5 pour défendre K et C7. Ça, c'est peut-être jouable. Alors, bon, on n'analysera pas cette variante-là, mais K et C6 était meilleure sur K et B5. Est-ce qu'on a d'autres possibilités éventuellement ? Peut-être Fou D6, peut-être est jouable aussi. Alors, non, pardon, là, il y a qui prend D6. Attention, ça irait pas. Non, mais peut-être la variante que j'ai donnée. Donc, voilà. En tout cas, K et C6 était meilleure. Il fallait sortir ses pièces. L'adversaire a peur. En général, avoir peur, c'est pas le top, surtout dans les positions ouvertes, comme ça. Donc, A6, c'est un coup passif. Donc là, les Blancs, vu que les Noirs n'ont encore sorti aucune pièce, ils décident de continuer leur développement en laissant une offrande. Donc ça, c'est super intéressant. Ils veulent jouer Fou F3 et ils se disent, eh bien, pourquoi pas te donner encore un pion ? Et là, les Noirs acceptent de façon gourmande. Et là, ça y est, on commence à rentrer dans la phase, j'ai un avantage de développement. Alors, ça peut arriver, je vous montre aussi pour savoir, enfin, pour vous montrer pour certains joueurs débutants, ça leur arrive de jouer contre ce type d'attaque. Ça peut arriver. Fou C4, Dame G6. Sachez que ça, ça ne marche jamais. Il attaque deux pions. Mais en fait, dans cette position, vous pouvez simplement défendre le pion le plus important pour vous. Par exemple, le pion E4 en jouant K et C3, Dame Prends G2, Tour G1. C'est un petit peu les mêmes idées qu'on va voir dans la partie. En fait, ça, c'est gros, gros, gros avantage blanc parce qu'il y a trop d'avantages de développement. D'ailleurs, il y a une punition tout de suite avec Fou Prends, Roi Prends et K et G5. Ce n'est pas possible pour les Noirs d'aller chercher de façon gourmande les pions comme ça sur le côté avec la Dame. Et on va le voir tout de suite dans cette partie. Donc, on revient à Dame Prends G2. Donc, Dame Prends G2, Nimzovic est très content. On arrive vraiment dans une situation où on a un avantage de développement. Maintenant, on a trois pièces de sortie. On a en plus la colonne G qui s'est ouverte. Ça peut être cool. On peut en profiter peut-être. Et donc, maintenant, on se pose la question comment on fait. Alors, ce n'est pas si simple. On reprend nos points. Il faut agir vite, ouvrir les lignes, attaquer le Roi. Donc, agir vite, pour le moment, on a été bon. On a sorti trois pièces, tout va bien. Agir vite, ok, ça on vient de le dire. Ouvrir les lignes, on a très bien ouvert les lignes. On en a parlé. Attaquer le Roi, donc là, on va essayer de le faire. Activer ses pièces en équipe. Alors là, on arrive sur justement les deux points importants. Donc, essayez d'imaginer là, pendant que je liste ça, comment vous pouvez jouer. Trouver des cibles, donc là, c'est pareil. Rendre passives les pièces adverses. Donc là, ce n'est pas trop possible parce que les pièces ne sont pas sorties. Et oublier le rapport matériel. Donc ça, ça va être important aussi. Donc, en fait, dans cette position, il suffit de continuer le développement. Parce qu'en fait, en continuant le développement, qu'est-ce qu'on fait ? On va pouvoir attaquer le Roi. On va surtout pouvoir activer ses pièces en équipe. On va pouvoir trouver des cibles aussi. Et voilà, déjà, c'est très important. Donc, en fait, le coup, c'est plutôt Dame D2 qui va permettre... Alors, Dame D2, ça aurait été aussi bon. C'est juste qu'on serait un petit peu moins à cheval sur le point. Trouver des cibles. En fait, en jouant Dame D2, on va essayer de se concentrer sur la cible D8 avec l'idée Grand Rock. OK ? Et donc, toutes les pièces seront développées. On aura un vrai jeu en équipe. Donc, le jeu en équipe est assez important. Dame D2. On agit relativement vite dans cette position. Et là, les Noirs jouent E5. Et là, c'est le point absolument très, très, très important. Les Noirs, en fait, essayent de gagner un temps. Ils ont des temps de retard. Et si le cavalier, par exemple, bouge dans cette position, les Noirs vont finir leur développement assez vite. Alors, peut-être pas fou E6, des bêtises. Et encore, fou prend B7. Mais d'abord, KSC6, peut-être. Puis, on va essayer de terminer notre développement en sortant ce fou-là. Ou à la limite, fou E7, petit Rock. Mais en tout cas, on sent que notre attaque a été un petit peu freinée avec ce coup E5. Fou E7. Et là, il n'y a plus tellement d'attaques, en réalité. Alors, je pense qu'il y en a quand même. En vrai, ça aurait fait quand même mal, je pense, dans ce type de position. Avec tour G1, on a quand même beaucoup de contre-jeux aussi. Mais en fait, sur E5, les Noirs vont jouer encore un coup encore plus fort pour montrer, de toute façon, cet exemple, il est parfait. C'est la partie, je trouve, parfaite pour montrer à quel point on s'en fiche du matériel. Et le plus important, c'est la rapidité. Et les Blancs jouent grand Rock dans cette position. Ils vont sacrifier le matériel pour continuer l'attaque. E prend D4. Fou prend D4 dans cette position. Alors, c'est intéressant de comprendre pourquoi il ne prend pas de la Dame. Dame prend D4, ça serait un petit peu bourrin. C'est juste, je fais un piège de débutant, mais je ne joue pas assez en équipe. En fait, fou prend D4, on va vraiment valoriser aussi cette tour qui veut aller rapidement E1 pour aller poser des problèmes. Là, dans cette position, un coup comme fou E7, et il n'y a plus tellement d'attaques. Alors, tour G1 serait aussi très fort pour manger en G7. Mais, en tout cas, Nimzovic a décidé plutôt de jouer fou prend D4 en attaquant aussi en G7, en mettant pression aussi en G7 dans tous les cas. Donc, le fou bouge. Il pourrait avoir aussi des tours G1 rentrant en G7 qui vont faire très mal. Et le Roi est toujours au centre. Donc là, si on regarde nos points, franchement, on les a tous appliqués. Agir vite, ouvrir les lignes, attaquer le Roi, activer ses pièces en équipe, trouver des cibles. Donc là, la cible, c'est D8. Rendre passive et G7. Rendre passive les pièces adverses, le fond F8, il ne peut pas trop bouger. Et oublier le rapport matériel. On l'a très bien fait pour le moment. Donc, on continue. Là, dans cette position, les Noirs ont joué KSS6. Et là, on a un diagramme. Alors, ce qui est important aussi, forcément, aux échecs, c'est vrai que souvent sur les chaînes, quand vous regardez de la stratégie et qu'on vous explique plein de règles, etc., qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez de comprendre les échecs. C'est important, franchement, pour l'humain de comprendre, de se dire, allez, j'ai compris des choses et tout ce que je fais, ça a un sens. Mais n'oublions pas qu'aux échecs, qu'est-ce qu'ils nous font gagner ? C'est le fait de résoudre des énigmes, de résoudre des problèmes de façon très concrète. Et là, dans cette position, il y a un coût qui est absolument somptueux et on peut le trouver que si vraiment on se met à calculer. Alors, c'est aussi un coût qui fait du sens au niveau dynamique, puisque vraiment la tactique est au service de la stratégie. Mais voilà, prenez votre temps. N'hésitez pas à mettre pause pour trouver ce coût sublime. Il y a beaucoup de coût qui gagnent en réalité dans cette position, mais n'hésitez pas à en trouver plusieurs. Donc là, dans cette position, que vous sachiez, si vous avez trouvé le coût, par exemple, fou prend G7, ça marche aussi, c'est un très bon coût. Mais il y a plus beau, plus esthétique. Nimzovic a joué fou F6 en créant tout de suite une menace. N'oublions pas que la cible, c'est D8. Le coût fou F6, somptueux, vraiment très, très beau coût. Menace Dame D8 qui allait prendre D8 et tour prend D8 mat dans cette position. Donc, les Noirs doivent défendre. Il n'y a pas 36 000 façons de défendre. Donc, on va regarder le coût fou E7 qui mènerait au mat. On va regarder le coût G prend F6 qui mènerait au mat. Et le coût qui a été joué dans la partie, Dame prend F6 en acceptant l'offrande qui va aussi mener au mat. Donc, encore une fois, ouverture des lignes au détriment du rapport matériel. Toutes nos pièces sont en mode attaque et ça marche très, très bien. Donc, là, dans cette position, les Noirs... Bon, on va regarder les possibilités. Par exemple, fou E7, fou E7, c'est très, très simple. On peut tout simplement faire fou prend C6, éliminer la défense de la case D8, pion prend C6, Dame D8 échec, fou prend et tour prend D8 mat. Sur fou prend C6, si Roi F8, Dame D8, fou prend, tour prend D8 mat. Donc, fou E7 n'est pas un bon coup. Si G prend F6, on va ramener la tour ici. Fou E7, tout simplement, fou prend C6, pion prend C6 et Dame D8 mat dans cette position. Alors, il pourrait éventuellement aussi essayer de s'enfuir en E8 dans cette position, en F8, pardon. Mais là, on va tout simplement reprendre encore une fois dans cette position et avoir une attaque de mat. Si prise, Dame échec et mat. Alors là, je suis en train de voir qu'il peut éventuellement prendre ici. On aurait une pièce de moins. Et donc, l'attaque là n'est pas tout à fait aboutie. Alors, sur G prend F6, non, le plus fort sur, oui, donc tour échec, ça doit être ça. Ça, c'est OK. J'ai un doute dans cette position. Non, on va faire plutôt tour prend E7 dans cette position. Donc là, on se retrouve avec toujours une pièce de moins. C'est le coup, Roi F8 qui m'embête à chaque fois. Alors, comment on gagne ça ? G prend F6. Ah non, mais c'est moi qui dis des bêtises, en fait. C'est tout simplement fou prend C6, pion prend C6, Dame D8. On ne laisse pas sortir le fou. Rapidité jusqu'au bout. En fait, G prend va tout simplement bloquer la liaison entre la Dame et le cavalier. OK, super. Donc, Dame prend F6, tour E1, c'est ce qui a été joué. Donc, ça, c'est la troisième possibilité. Dame prend F6, ça va gagner aussi simplement. Alors, si fou E6, c'est pareil. Fou prend C6, élimination de la défense. Et Dame D8, tour prend D8, tour prend D8, mat. OK ? Donc, les Noirs font Dame prend F6 dans cette position. Après, fou F6. Et là, maintenant, tour E8 dans cette position. Et là, la différence de tout à l'heure avec G prend F6, c'est vrai que la Dame défend la cible en… Enfin, là, ça défend en C6. Elle défend aussi la case D8. Donc, cette fois-ci, on ne peut pas faire fou prend C6, parce que sur prise, il n'y aura pas mat ici. Donc là, dans cette position, ce qu'on va faire, on va d'abord jouer tour E1. Et là, fou E7 dans cette position, puisque sur fou E6, il y a tout simplement Dame D7, échec et mat. Fou E7, fou prend C6. Sur Dame prend C6, maintenant, c'est Dame D8, mat. Sur pion prend C6, Dame D8, mat aussi, avec le fou qui est cloué. Et sur le coup qui a été joué dans la partie, Roi F8, Dame D8, fou prend D8, et tour E8, mat. Vous voyez donc une attaque bien aboutiée. Alors, ça fait un petit peu peur. Quand même, ce genre de choses, parce que vous vous dites, en partie, moi, je ne suis pas sûr de gagner. Alors, de toute façon, aux échecs ou dans la vie, on n'est sûr de rien. Il faut savoir prendre des risques aussi et essayer d'écouter les règles du dynamisme. OK ? N'hésitez pas à avoir des parties d'attaque où les joueurs d'échec de très haut niveau vont sacrifier des fièces et ne vont pas avoir peur d'y aller. Et peut-être que ça vous aidera à y aller aussi. Alors, ça que vous sachez, fou F6, c'est tout simplement, selon l'ordi plus 5, il n'y a vraiment pas de défense pour les Noirs. C'est complètement gagnant. Alors, après, il faut être précis. Vous voyez, il faut être bon en calcul aussi. Comme vous avez pu le voir, sur J'apprends F6, je mettais un petit peu en mêlée les pinceaux. Donc, c'était un très, très bon exemple puisqu'il fallait le résoudre en live pendant l'enregistrement de cette vidéo. Donc, OK. On va passer à un deuxième exemple. Donc, ça, c'est un exemple historique sublime. C'est une partie qui a été jouée en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Et on va regarder la seconde partie. Donc, la seconde partie, c'est un exemple que j'ai pris d'un beau souvenir. C'était au championnat de France des jeunes. Mon dernier championnat de France des jeunes cadet. J'avais 18 ans. Donc, c'était il y a pratiquement 10 ans. J'avais à l'époque 2185 et je faisais face à un joueur nommé Carl Missinger qui ne joue plus du tout d'ailleurs et qui était 2200 LO à l'époque. Et donc, je jouais avec les blancs une catalane. Donc, en général, c'est vrai qu'on met surtout pression dans le retard de développement plutôt avec l'ouverture E4 plutôt que D4. Parce que D4, c'est un petit peu plus lent, c'est un petit peu plus solide. Mais c'est possible aussi la catalane qui est une ouverture très dynamique. Et là, on voit déjà que les noirs perdent un temps à prendre du matériel et donc à ne pas se développer. Bon, après, c'est un coup tout à fait logique. Déprends C4, c'est très théorique. Mais là, l'adversaire va encore jouer un coup de pion B5 dans cette position et donc ne pas développer ses pièces. Donc là, on va rejouer un coup de cavalier mais c'est pour lui faire jouer aussi un coup de cavalier qui serait passif. Donc, KD5 est forcé. Sinon, on va gagner du matériel. Dans ce type de position, C6, on va faire simplement K prend C6. Et là, la tour est attaquée par le fou. Donc, KD5 pour parer ça. Dans cette position, on va tout de suite attaquer la structure avec A4. On force encore un coup de pion. Donc, pas de coup de développement. Et nous, on a joué Ptiroc. Si on regarde cette position, il a le roi au centre. Il a un petit peu de retard de développement. Il a sorti que le cavalier. Et donc, on va re-regarder notre point. Il faut agir vite. Donc, agir vite, c'est des coups d'attaque si possible. Pas des coups préparatifs, des coups toujours qui menacent quelque chose, qui fait échec ou alors qui menacent... Oui, menacent... Enfin, échec, prise ou menace. Plutôt des coups révolutionnaires, plutôt que des coups évolutifs qui préparent. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est plutôt ouvrir les lignes et attaquer le roi. On le voit. C'est juste après ce qu'on va y arriver. Activer ses pièces en équipe et trouver des cibles. On va essayer de le faire tout en rendant les pièces passives. Et on va essayer d'oublier un petit peu le rapport matériel qu'on a un pion de moins. Donc là, fou B7, il essaye de sortir une pièce, mais la pièce est passive. E4, coup révolutionnaire. Très bien. Cavalier F6, KS3. Donc là, on joue en équipe. Très bien. A6. Et là, maintenant, c'est coup très, très important dans cette position, puisqu'en fait, on a une position assez fermée. Et donc, si on n'agit pas vite, vous voyez, il va finalement jouer fou E7 et petit roi. Par exemple, si on joue fou E3, il va jouer fou E7. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc là, en fait, j'ai décidé d'ouvrir les lignes parce que les lignes sont assez fermées pour finalement attaquer. Et donc, le coup, vous pouvez mettre pause pour essayer de le trouver si vous voulez. Et le coup, c'est D5. On ouvre les lignes avec ce coup. On essaye d'exploser la position. Donc, on vient donner un deuxième pion qu'on va sûrement récupérer. E prend, E prend, C prend. Donc là, on a deux pions de façon momentanée en moins. Mais on vient récupérer un des pions. Donc, A prend, tour prend, fou prend et Ké prend B5. Et vous voyez, depuis le début, on n'a joué que des coups d'attaque, soit des coups de développement ou soit des coups qui permettent d'attaquer ou d'ouvrir les lignes. Et là, on a deux cavaliers qui contrôlent beaucoup de cases. On a un roi qui est toujours au centre, des pièces passives, des pièces qui ne sont toujours pas développées. Et donc, ça se passe très, très bien. Dame A5. Là, c'est encore important de penser attaque si possible. On a un cavalier attaqué. La meilleure façon de défendre quand on est en position dynamique et qu'on a du matériel en moins, c'est toujours de penser à l'attaque. Surtout quand vous avez du matériel en moins. Donc là, n'hésitez pas à mettre pause encore une fois pour trouver un bon coup d'attaque. Et c'est le coup tour E1. S'il vient s'amuser à manger en B5, on va tout simplement aller gagner la tour et gagner du matériel. On aura une qualité de plus grâce à la découverte. Donc, il décide de jouer cavalier E4 dans cette position pour essayer de bloquer un petit peu l'activité de mes pièces. Et c'est là que j'ai joué mon premier coup qui revient vers l'arrière, même si c'est un coup d'attaque et qui m'a permis quand même de gagner la partie. C'est le coup cavalier C3. Donc, je vais juste vous faire défiler quelques coups pour vous montrer que la position s'est un petit peu tassée. J'ai réussi à récupérer mon pion après K prend C4, D prend C4, Fou prend E4, mais il a juste à temps eu le temps de roquer. Et on a eu cette position où j'étais un petit peu mieux parce qu'il a ce pion qui est beaucoup plus faible que celui-ci et j'ai des pièces plus actives que les siennes pour le moment. Donc, j'étais un peu mieux, mais rien d'incroyable. Je n'ai pas réussi à le punir. La punition venait de ce coup qui était beaucoup plus révolutionnaire. C'est une prise dans cette position et non pas une menace. Fou prend E4, D prend E4, Fou G5. Et donc là, on sort la dernière pièce qui n'était pas active pour venir menacer quelque chose. Et là, les noirs n'ont toujours pas roqué dans cette position. Là, ça commence à être très chaud pour les noirs. On menace cavalier D6, Fou prend D6, Dame prend D6 et ça va être mat très très vite avec toutes les pièces passives, toutes les pièces attaquées, le roi au centre. Et donc, moi, j'avais sûrement peur du coup F6, je pense, dans cette position ou alors je ne l'ai pas assez calculé. J'avais peut-être peur de laisser le cavalier en prise, mais il y avait mat. Donc, je n'ai pas vu en tout cas cette idée. Et sur F6, regardez comme c'est incroyable ce qui se passe. Donc là, bon, ça demande une certaine qualité de calcul et en même temps tactique, Fou prend F6. Fou prend F6, ça vient supprimer le pion G et donc après G prend F6, on va pouvoir pénétrer dans la position et encore une fois, rapidité d'action. Toutes les pièces sont désorganisées en face et donc, on respecte bien les points qui sont encore au-dessus de moi. Roi E7, Dame F7, je vais vous montrer la fin de la variante qui aurait pu être très jolie où toutes nos pièces collaborent. On attaque avec une pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces contre très peu de défenseurs en réalité donc ça devrait bien se passer. Donc là, c'est plus que de la survie pour lui et c'est très joli. Ça se termine par un joli mat avec la Dame et les deux cavaliers. Donc, voilà. Donc, résumons. Donc, quand l'adversaire a du retard de développement, on essaye d'appliquer ses principes. Alors, en pratique, c'est toujours plus difficile qu'en théorie mais essayez quand même de vous contenir à ces points-là. Essayez de les appliquer. Surtout, n'ayez pas peur puisque même si vous perdez, vous apprendrez et puis vous regarderez ça avec l'ordinateur pour voir peut-être aussi les meilleures lignes. N'hésitez pas à travailler votre calcul et votre tactique pour justement être plus présent au moment de la punition aussi. Mais voilà, n'ayez pas peur de sacrifier du matériel. On oublie le rapport matériel si possible dans ce genre d'attaque. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris à travers ces deux exemples et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire pour voir si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a été utile et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Samazza. Ciao, ciao ! !